Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo de Final Fantasy. Alors voilà c'était un petit coucou avant de commencer vraiment la vidéo et on va vous laisser avec la vidéo d'introduction du jeu en espérant qu'elle vous plaise. Bye ! Tu crois qu'on a été bon ? Je sais pas, peut-être ? On fera bien. Oui. Ha 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 ha. Eideline, une planète irisée de bleu et de vert, dotée d'une nature foisonnante et généreuse. Sa richesse, héritée de la protection du cristal-mer, laissait croire à une prospérité sans fin pour tous ses habitants. A l'ouest d'une immense masse continentale surnommée la Trigée se trouvait Anzea, une terre que l'on dit aimée des lieux et forgée par des héros. Les habitants de cette accueillante région ont commencé à écrire leur histoire, air après air. Mais les jours de félicité et d'innocence devaient bientôt connaître une fin. Une tragédie allait frapper en l'an 1572 de la sixième ère astrale. Garl Mald, le belliqueux empire du Nord, aspirait à la conquête de l'ensemble du continent. Contre lui, l'alliance des trois cités-états éorzéennes menait une lutte brave, mais désespérée. Hélas, l'empire mit à exécution son projet météore, et précipita sur Eorzea une lune toute entière, déchaînant ainsi la puissance du dragon Bahamut, confiné dans l'astre qui immola par le feu, la terre jadis vaste. Le cataclysme fut nommé septième fléau, concluant sur une note tragique, ce chapitre de l'histoire. Cinq années ont passé depuis la catastrophe. Et Eorzea a survécu de justesse à cette terrible épreuve. Dans ce monde encore meurtri par les cicatrices de la calamité, Le peuple s'est relevé et est prêt à affronter l'adversité qui le guette, pour aller de l'avant, envers et contre tout, et écrire le chapitre de la septième ère astrale, l'ère du renouveau. Les aventuriers foulent une fois encore cette terre défigurée, mais vaillante. Que leur dessin soit couronné de succès. Et que le cristal veille sur eux et leur montre la voie. Allez voilà, on se retrouve après la cinématique d'introduction. Comment tu l'as trouvée, même si on l'a pas regardée nous ? Ben ça va. Ça va sans plus ? Donc le dragon, le dragon comme ça qui détruit, le dragon qui détruit, non. Voilà, toi tu connais pas du tout Final Fantasy et d'ailleurs tu n'y joues pas là actuellement avec moi. Puisque notre deuxième PC, enfin mon PC portable n'est pas assez puissant du tout. Bon on n'a pas encore testé en fait, mais il n'est pas assez puissant pour jouer avec. Bon directement comment aussi. Même si en soi on a déjà vu le début. Ah, je vois du personnage. Très joli personnage. Donc ça c'est le personnage que j'ai fait pour tester au début. Et on va se refaire un, même si en fait je vais charger un... Déjà là, montrer vite fait en fait. Montrer un petit peu les différentes races. Comment ça se passe ? Donc voilà, les différentes races. Moi j'ai la dernière. Ah la dernière c'est les plus beaux. En fin. Bon. Ah je suis trop sexy. Oh mon dieu. Wow. Ce qui est très bien par contre, enfin une chose qui est pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, c'est qu'on peut changer le décor. Ce qui permet de voir notre personnage un petit peu, ce qui pourrait donner en jeu tout ça. Avec la lumière. La lumière, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. On peut changer de journée et de nuit. Voilà. On va peut-être mettre un personnage un peu plus joli quand même. Parce que c'est pas vraiment la classe la plus jolie. Bon il a les... Je vais éviter de dire les noms, c'est juste imprononçable. Les hum hum hum. Qui sont plutôt humains. Voilà. Si on devait les rapprocher à quelque chose qui existe, ils sont plutôt humains. Voilà. Ça c'est plutôt les elfes. En soit c'est pas des elfes, mais ça s'y rapproche. Ça c'est plutôt les nains. Nains. Ça c'est les félins. Nains. Et les gros moches. Oh ! On va dire ça comme ça. Ça c'est les gros barbares. Les chasseurs. Les petits fermiers. Les qui se la pètent. Et les... Oui mais non, je peux pas dire qu'ils font pd. Parce que sinon on va me dire que... Je vais encore recevoir des commentaires qui m'insultent. Mais c'est moi qui le dit. Voilà. Et donc à chaque fois on doit choisir entre deux ethnies. Pour les micotes. C'est plutôt des sous-races en fait. Comment dire. Parce qu'il a les races que j'ai montré juste avant. Et les sous-races. Par exemple pour cette race là, c'est la tribu du soleil et de la lune. Oups. Tu peux revenir en arrière s'il te plaît. Même si ça a un peu foiré. Là. Donc juste. Pas, 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 pas. Petit chargement. Voilà. Là. Je sais plus exactement c'est. Par exemple là c'est les hurrois et les hurgotes. Bon. En gros ça change les attributs de base. Par exemple. Là. On voit qu'il a 21 forces, 19 dextérité et vitalité. Sachin. Et là 23 forces, 20 dextérité et 22 vitalités. Ce qui sert. Je vois encore devoir aller en arrière sur votre chiant. Ah oui non. En fait je pense que je peux bêtement cliquer. Mais c'est pas grave. Ce qui sert. Ben. Si on veut. Il va avoir une petite ellipse parce que j'ai un blanc. Euh. Si on veut faire une classe plutôt corps à corps. Genre les guerriers et tout ça tout ça. Ou alors une classe de magie. Euh. Pour les classes de magie. Par exemple avec cette race c'est mieux la tribu de la lune. Mais mon personnage sera tribu du soleil. Même si je jouerai de magie juste pour des petits détails. Bon. On peut choisir la taille. La taille des seins. La couleur de la peau. La forme de la queue. La taille de la queue. Hop là. On va mettre une petite queue. La coupe de cheveux. Alors les coupes de cheveux sont différentes. J'impression de parler tout seul. C'est dingue. Euh. Les coupes de cheveux sont différentes par rapport aux classes. Même si il a des ressemblances. Mais elles sont quand même un petit peu différentes. Voilà. On peut changer la couleur des cheveux et mettre. Des mèches. Des mèches. Voilà. Donc on peut faire noir avec des mèches rouge. C'est plutôt joli. C'est original je trouve. C'est pas vraiment quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de jeux. On peut changer le visage. Hop là. Les marques. Ce qui change les marques. Oui. Exactement. Change les marques des visages. La mâchoire. Bon. Ça c'est du détail. On voit pas trop la différence. Ça change un petit peu. C'est pas mal en fait. Ses cheveux comme ça en noir et en rouge. La forme des yeux. Les iris si on veut des grands ou des petits. La couleur des yeux. Ah oui. On peut faire des yeux d'une couleur. Et d'une autre. Voilà. Voilà. Un peu bizarre. Les sourcils. Un peu bizarre. Hop là. Le nez. Un petit peu le nez. Ah voilà. On met un lit bizarre. Un petit peu trop bizarre là quand même. Un petit nez. La bouche. Hop. De toute façon c'est pas vraiment le personnage que je vais jouer. C'est juste pour un petit peu montrer rapidement. On peut changer la couleur des lèvres. Soit translucide. Ce sera pas trop marqué. Soit opaque. Ce sera un peu plus marqué. Euh. On peut mettre des petits détails là. Par exemple c'est pour les boucles d'oreilles. Sur ces traces. Couleur des boucles d'oreilles. Mais j'en ai pas mis. Les signes distinctifs. Par exemple je peux lui mettre des cicatrices. Oula. Chicatrices. Très jolie. Non. Du maquillage. Donc on va changer. La couleur du maquillage. On va lui mettre. Euh. Je sais pas. Euh. En rouge. Rush. 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 Voilà. Ça change. Un petit peu. C'est pas mal. Bon il y a des trucs un peu plus. Un peu plus étrange. Ah. Un petit chocobo sur la joue. Oh. C'est trop mignon. Voilà. Donc c'est pas mal. C'est une création de personnages assez basique. Par là d'autres jeux qu'on a fait. Bon. C'est basique dans le sens où on peut pas. Je veux dire. Changer la morphologie. La morphologie. On peut un peu changer la morphologie. Mais je veux dire. On peut pas vraiment régler. La taille des joues. La taille des lèvres. Vraiment quoi. En gros. On doit. Choisir. Ouais. C'est la simplicité. Voilà. C'est la simplicité. Mais on peut quand même faire des panhommes jolies. Sauf le mien. Sauf le mien. Donc là je vais revenir en arrière. Je vais charger le. Le précepte de personnages que j'ai fait du premier. Sans te tromper. Sans me tromper. Parce qu'il y avait d'autres qu'on a fait dans la création personnelle. Donc voilà. Le personnage que je vais jouer. Ça va être. Ok. Ça va. Je vous la montre à poil. Bon. Et donc. Voilà. Voilà. Oui. Bah non. Je vais pas la sauvegarder. Non. Ça va. Elle est déjà sauvegardée. Alors. La première lune astrale. On peut mettre. Bon. Si j'aime lune. Lune ombrale. Vas-y. Lune ombrale. Et on va mettre le 9. Voilà. Lf. Alors. On doit choisir notre dieu qui va nous donner des attributs. Comme on peut voir là. Euh. De base. Bon. Moi j'avais mis la lune. Donc je vais remettre la lune. Et donc. Voici les classes. Je vais pas lire tout. Vous êtes pas quand même complètement abrutis. Vous savez bien que Gladiateur c'est bourrin. Voilà. Archée. Archée. Bah voilà. Ça tape de loin. Il y a une petite histoire qui explique. Et à chaque euh. Ouais. À chaque euh. Faut peut-être montrer les tenues? Oui. Oui. Mais je vas montrer après. à chaque classe à sa ville il a trois villes de départ la hulda il a un gris danien et il y a celui qui a un nom chelou limsa l'homme ninsa ce qui va être ma ville de départ alors on peut voir les tenues la tenue de gladiateurs parce que tu en penses c'est pas mal ça c'est encore stylé pugiliste c'est pas mal c'est un peu jaune mais maraudeur joli casque voilà maître d'ast à ce style on dirait c'était pas pensable à ça c'est mais moi ça me fait penser aux skins veine chasseuse chasseuse de dragons pas toi c'est stylé je ferai peut-être ça plus tard archer archer de base et les disciples de la magie et les mentalistes c'est mignon c'est ce soir les soigneurs donc ça va être les supports oculiste rencontre l'histoire me bouffe la moitié de l'écran c'est génial oui parce que j'ai mis une résolution j'ai mis une résolution adaptée aux vidéos comme cela pas de compression et arcaniste ce que moi je vais faire donc on va prendre arcaniste avec ta couronne avec ma couronne ma couronne super sexy bref j'ai choisi mon nom il m'a pas encore choisi mon nom et on va rester sur le serveur phoenix elle a fait le truc trop mignon phoenix et donc le pseudo on va faire le même on va juste choisir une lettre c'était ça non comme on a mis un petit plantage voilà c'est vrai comme ça c'est le nom de l'autre personnage j'ai mis un y à place du y voilà et donc c'est parti commencer le jeu avec ce personnage non non pour finir non je l'ai créé je vais faire un autre je vais faire un autre ... 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